Bonjour, je m'appelle Francis Chélespion, je suis un étudiant en génie mécanique concentré en mécatronique. Dans le cadre de mon projet intégrateur 3, je vais vous faire un tutoriel sur comment utiliser un servomoteur et deux sorts de capteurs de distance avec Carduno en moins de 10 minutes. Je vais également vous fournir un fichier PDF regroupant toute l'information et les codes nécessaires au fonctionnement. Passons maintenant au servomoteur. Comment fonctionne-t-il? Regardons le PDF que j'ai préparé. On voit qu'on contrôle l'angle du servomoteur en lui envoyant un signal d'une période de 20 millisecondes dont la largeur d'impulsion varie entre 544 et 2400 microsecondes. Heureusement pour nous, il y a une librairie qu'on va pouvoir inclure dans notre code qui va gérer tout ceci automatiquement. Nous n'aurons qu'à spécifier à quelle pile notre cerveau est attaché et quel angle que l'on désire. Donc si on regarde le code, nous allons inclure la librairie, créer un objet, dans ce cas-ci on va l'appeler MyCerveau. Et dans la fonction Setup, nous allons avoir cette ligne de code qui va attacher le cerveau à la pin 9. Et maintenant, vous vous demandez peut-être quelles sont ces valeurs de largeur d'impulsion. Ces valeurs sont spécifiées dans la fiche technique du cerveau Phitec FS90. C'est le cerveau qu'on retrouve à la coop. Cependant, vous pourriez décider d'acheter un autre cerveau qui, disons dans sa fiche technique, vous dit 1000 et 2000. Dans ce cas-ci, vous devrez changer cette ligne de code pour 1000, le minimum, et 2000. Sinon, en ce qui nous concerne, on a les bonnes valeurs par défaut de la librairie, donc on le laisse comme ça. Et on a ensuite la fonction Loop qui va appeler la fonction Position. Et dans cette fonction Position, on dira au cerveau de se mettre à l'angle Pause. Et Pause ici est à 35 degrés. Donc on passe en argument à la fonction 35 degrés, et le cerveau se met à la position 35 degrés. On peut regarder le fonctionnement. Donc le cerveau se met à la position 35 degrés. Il est aussi possible de faire varier la variable Position. Dans ce cas, on aurait un comportement qui pourrait ressembler à ceci. Tout simplement en faisant varier la variable Position. Maintenant, comment le cerveau est-il branché? Eh bien, on peut regarder la fiche technique. On voit...